Il est 10h15, il faut passer aux déclarations de député. Déclaration de député, le député de M. Sagan-Martin. Merci, Mme la Présidente. Plus de 1,5 million de Canadiens ont le danger d'avoir une perte de vision. 1,6 million de Canadiens souffrent des maladies de la vue. Et le coût de perte de vision au Canada est à peu près 32,9 milliards de dollars. Ce qui est important aussi, sans d'autres problèmes, est la perception du monde. Mme la Présidente, avec beaucoup de gratitude, je veux reconnaître le leadership visionnaire du Dr. Osher, qui est ici pour proposer la proposition de mai comme le mois de la vision. L'adresse de 16 a fait beaucoup d'efforts et d'engagement et a été reconnu pour sa contribution. Elle cible d'avoir des examens de la vue pour les enfants, pour détecter et intervenir assez tôt, pour sauvegarder l'avenue. Merci à la Dr. Sey de votre développement et d'une contribution avec un grand impact. Ça a eu un impact pour la vie de beaucoup de gens et nous sommes reconnaissants. Vous êtes vraiment une championne. Que Dieu continue à vous donner l'énergie pour servir la communauté. Merci beaucoup et merci, Mme la Présidente. Déclaration de députés, députés supérieurs, non. La commission de sécurité du travail, c'était un compromis entre les travailleurs et les employeurs. Dans ce système non-idéversiel, les employeurs seraient protégés des recours juridiques et les travailleurs seraient protégés. Mais avec le gouvernement Michael, ces principes ont été tournés sur leur tête. Et donc les travailleurs qui se blessent au travail ou qui meurent ne sont plus protégés. La SASPAT veut retirer des demandes. Elle demande à des médecins de savoir s'il y a une blessure. Elle pousse les gens à faire d'autres choses. Ils ont des emplois fantômes. Le ministre du Travail a les taux de remplacement du salaire. On a aussi coupé la subvention d'aide au coût de la vie. Et les travailleurs blessés ont besoin d'argent, mais on a réduit tout cet argent. Mais ce gouvernement va réduire le temps d'appel à un seul mois. Ça, c'est des crimes contre tous les travailleurs. Aujourd'hui, demandons un retour à l'objectif de la protection des travailleurs, le respect des soins et des prestations pendant qu'ils sont handicapés. Merci, miigwetch. Merci. Déclaration des députés et des députés de Scarborough-Agincourt. Merci, madame la présidente. Le temple hindou à Scarborough est une institution incroyable qui donne de la formation culturelle et religieuse à beaucoup de générations de la communauté tamile et hindoue. Les fêtes du 17e anniversaire ont bien montré leur travail. Les étudiants du collège Syri Sadevine, âge de 14 ans à 17 ans, ont célébré la culture tamine, tamoule plutôt, et plusieurs élèves ont participé à la célébration de toute la journée. Je félicite le prêtre en chef, les enseignants, le clergé et les organisateurs d'avoir rassemblé la communauté et de passer la flamme à la génération futile. Scarborough-Agincourt est très fier d'avoir une organisation incroyable. Une semaine plus tard, j'ai eu l'honneur de participer au jour du souvenir du génocide tamou pour rendre hommage aux victimes et rendre hommage aux survivants et envoyer un message aux gens qui renieent que les fêtes sont là. L'aspect le plus impressionnant, c'était la visite au mur du génocide. Interruption de la présidente. Merci. Déclaration de député suivante. La députée du Hamilton Centre. Madame la Présidente, une enquête du Hamilton Spectre a trouvé qu'un groupe d'hommes a fait une campagne de vandalisme, de nationalisme blanc à Hamilton. Cette enquête a trouvé que ça faisait partie d'un réseau de lutte contre les juifs, la communauté LGBTQ. Et il faut arrêter. Il faut que ce gouvernement, et je demande, de dénoncer toute forme de haine dans nos communautés de toute la province et appeler et demander contre le nationalisme blanc dans nos communautés. Merci. 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 Déclaration de député, la députée de Thornel. Merci. Merci, Madame la Présidente. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai été avec des collègues pour un investissement de plus de 36 millions à la région d'York en partie de la campagne de prévention de l'itinérance. L'enjeu d'itinérance est complexe et notre gouvernement travaille là-dessus. Tout le monde mérite un endroit où vivre. J'ai eu beaucoup d'occasions d'avoir des programmes de soutien. J'ai été au programme de Saint-Joseph avec une équipe de Thornel et de Bénévoire. Et j'ai été au refuge de l'église de la Sainte-Trinité. J'étais avec une jeune femme, Cindy, qui est arrivée au refuge en décembre. Elle souffrait de beaucoup de difficultés et s'est trouvée sans-abri pendant la nuit. Elle m'a montré le matelas où elle était ce soir. Elle a été approchée par Euron Sommar, directeur général au programme. Et aujourd'hui, juste quelques mois, Cindy est employée comme préposé. Elle a du logement permanent. Elle travaille avec un impôt redonné à la communauté. Mosaic, ça fait partie de Porte-Bleu. Et on reçoit plus de financement pour continuer le travail. Je suis tellement fier de faire partie de ce système. Madame la Présidente, on évite de l'itinérance, mais on donne des ressources aussi. Merci, déclaration du député, le député de Temiskim et Cochrane. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais prendre cette occasion de donner une mise à jour quant à la situation d'inondations à Erie Lake à Hillcroft, et il y a des inondations depuis quelques semaines. Dans beaucoup de circonceptions, on a des inondations, et c'est parti. Et maintenant, c'est unique. Les résidents autour du lac, leur système septique ne fonctionne plus, et ils doivent bouillir de l'eau. Et maintenant, c'est questionnable si les fondations autour de leur maison seront maintenues. Le nerf de la lake est assez unique. Une partie, c'est dans la municipalité du Iroquois Falls, et il y a un état d'urgence déclaré. Une partie, c'est dans les territoires non organisés. J'ai rencontré le ministre des Affaires municipales, et nous travaillons ensemble pour essayer d'aider à la solution. C'est une solution à long terme, mais il y a des conséquences à long terme de ce qui se passe. C'est sans précédent. Dans Nelly Lake, le lac Nelly n'a pas eu d'inondations, et les gens autour de la région n'ont jamais vu cela. Et il n'y a pas d'autre chose comme inondations faciles. Il y a une inondation qui s'en vient, qui s'en va, mais cette inondation est venue et est restée. Elle reste. Et je vais continuer à travailler avec les ministères au nom de la population de la région. Nelly Lake. Déclaration de députés, deux députés de Hastings, Lennox et Eddington. Merci. Je veux reconnaître qu'on arrive à la fin de la session du printemps. Et même si j'ai bien apprécié cette séance parlementaire, et on avance avec les parties du gouvernement pour bâtir l'Ontario, bâtir des maisons et avoir des emplois de la prospérité pour tout l'Ontario. Mais j'ai hâte de passer un peu de temps pendant l'été, dans ma circonception, à avoir des résidents et à travailler localement pour arriver aux objectifs. C'est-à-dire que j'ai bien apprécié cette séance parlementaire, à la fin de l'Ontario, il y a des forêts, des villages et des villes, jusqu'au parc Algonquin. J'ai le privilège de représenter ce qui doit être, dans mon opinion, la circonception la plus belle et la plus variée de toute la province. Pendant l'été, j'ai été invité à tellement de foires, festivals et événements sociaux, avec à Napoli, Stolen Coal, et même la Foire du Monde à Shannonville, à l'Ontario. Ces événements incroyables, comme le 175e anniversaire, et tellement d'autres. Avec tous ces événements qui mènent au concours de la bourde internationale de Hastings, et on va continuer à l'automne. Ce sera très occupé, mais les gens de Hastings sont très occupés, mais on sait que l'Ontario est sur la bonne voie. Ce sera un très bel été. Merci. Déclaration de député. De député de Bruce Gray-Onsen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette fin de semaine passée, j'étais à deux événements, ce qui a été un plaisir, qui ont bien démontré une énergie. Le caractère et la générosité de la population de Bruce Gray-Onsen. Samedi matin, c'était la marche pour l'Alzheimer, à la région de la nature, une belle matinée, où il y avait beaucoup de gens qui marchaient, des bénévoles. Un événement organisé par l'organisation d'Alzheimer de Grey-Bruce, et c'était un des quatre matchs qu'ils ont organisé, ces gens. La société d'Alzheimer fait un travail très important pour appuyer ceux qui vivent avec l'Alzheimer et les démences dans notre communauté. Et c'était bien de voir du soutien communautaire pour ce travail. Par la suite, je suis allé au parc Aronson à Owensound pour la randonnée pour les soins palliatifs. Il y avait beaucoup de randonneurs, beaucoup de bénévoles qui ont appuyé cet organisme. L'hospice de Grey-Bruce donne des soins aux résidents et familles pendant les difficultés et des maladies. L'ancien député Bill Murdoch a reçu beaucoup de soins au Grey-Bruce Hospice. Merci à tous ceux qui ont appuyé cette randonnée. Ces deux événements démontrent bien le caractère de notre communauté à Bruce-Granston. Merci à tous ceux qui étaient impliqués. Merci, déclaration de député, la députée d'Oakville-Nord Burlington. Merci. Je veux remercier la docteure Janice Hagen qui a reçu le prix des distinctions du Procureur général pour l'aide aux victimes, qui reconnaît les réussites des particuliers et des organismes, qui appuie les gens qui ont été victimisés avec l'Ontario. Le décès de sa fille, la docteure Kagan, a été une défense, une défendresse des victimes de violences familiales. Elle a demandé des changements politiques et législatifs pour protéger plus de victimes de violences familiales. Son leadership dans cet enjeu important m'a inspiré à déposer la motion de la loi de Cure. Ma motion a illuminé le besoin d'avoir de sensibilisation et de formation pour les juges, les juges de paix et d'autres professionnels juridiques quant à la violence familiale. Et je suis contente de voir dans le Projet 102 le besoin d'avoir plus de formation pour les juges et les juges de paix. C'est une mesure importante. À Janice, on remercie de ne pas avoir abandonné et d'être un chef de file pour beaucoup de gens. Cette bataille est venue avec beaucoup de douleur. Et qu'il soit sûr que votre jeune fille, Kira, change le monde pour le mieux. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la vidéo.